Les premières traces de la blanquette datent de 1531. La blanquette était faite à Saint-Hilaire par les moines bénédictins. Il y a eu un vin qu'ils ont laissé et la fermentation a repris naturellement sans qu'ils sachent. Ils se sont retrouvés avec un vin pétillant et ils ont travaillé dessus pour élaborer ensuite, d'année après année, ce vin pétillant qui est devenu par la suite la blanquette et sur lequel nous travaillons toujours. La blanquette était à base de mozac. Les feuilles de mozac possèdent un duvet blanc et donc cette couleur blanche, en occitan se dit blanquette, d'où le nom suite de blanquette. Dans notre point de vue aromatique, nous sommes plus sur des notes fruitées, des notes florales. C'est ce qui est recherché sur ce produit puisqu'il s'agit d'un produit qui soit relativement facile à boire. C'est à partir des années 50 où la blanquette a pris son essor. Il y a notamment une date qui est le décret de la blanquette qui date de 1938. C'est une des plus vieilles AOC de France. Autre date, c'est l'arrivée du crément par la suite en 1990. La différence entre la blanquette d'un côté et le crément de l'autre est une différence d'abord d'assemblage. C'est à dire que la blanquette est faite à 90% minimum de mozac alors que le crément lui a une forte proportion de chardonnay. Et ensuite l'élevage aussi puisque l'élevage des blanquettes doit être de minimum de 9 mois et celui des créments de 12 mois minimum. Dans la différence entre la blanquette traditionnelle et la méthode ancestrale. Dans la méthode ancestrale, c'est 100% mozac. Dans la méthode traditionnelle, vous avez un minimum de 90% de mozac. Et ensuite dans le process à proprement parler, dans la méthode ancestrale, c'est une seule et même fermentation. Donc qui commence en cuve, que l'on bloque par le froid et que l'on tire en bouteille. Et on fait repartir la fermentation naturellement. Alors que la traditionnelle, on fait une première fermentation en cuve. Et ensuite on va faire une seconde fermentation en bouteille en rajoutant du sucre. Et donc ça va repartir en fermentation dans la bouteille et créer l'effervescence. Sur la méthode traditionnelle, on se retrouve sur un produit qui a 12 degrés d'alcool. Et ensuite avec la liqueur d'expédition, on va faire du bruit, du demi-sec, de l'extra-dry. Alors que pour l'ancestrale, on va se retrouver sur un produit à 6 degrés d'alcool. Et avec 80 grammes de sucre, et c'est du sucre résiduel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rajout. Mais donc on exporte beaucoup plus la traditionnelle. Ça reste quand même pour l'instant l'ancestrale une niche qu'on essaie de développer. Localement, donc, elle est très implantée. De toute façon, la région est très festive. Donc elle est très consommée, notamment au niveau du carnaval. Dès qu'il y a une manifestation, on la retrouve à début, à toutes les manifestations. Donc les gens sont nés et vivent avec.